Dans cette vidéo, nous allons programmer l'unité arithmétique et logique en VHDL. Nous avons l'unité arithmétique logique donnée par le schéma suivant. Donc nous devons d'abord établir l'entité correspondante. Ici, on voit bien qu'on a deux inputs, A et B. C'est des vecteurs sur 8 bits, donc on va les déclarer in STD logic vector, set down to zero. Après, on a la C1, la retenue, qui est sur un seul bit in STD logic. Et on a la sélection ici, celle qui est aussi un vecteur de 4 bits, qu'on va le déclarer STD logic vector, three down to zero. Après, en sortie, on a le Y en vecteur de 8 bits. On va le déclarer Y, out, STD logic vector, set down to zero. Dans l'architecture, on doit d'abord, avant le begin de l'architecture, déclarer des signaux internes. Ici, on aura besoin de deux signaux. Le premier appelé arithmétique, et le deuxième appelé logique. Le signal logique, il sort de cette unité logique, c'est-à-dire après l'opération logique effectuée. Le signal arithmétique, il sort de cette unité. Et tous les deux, ils sont des vecteurs sur 8 bits. Donc, on va les déclarer STD logic vector, set down to zero. Maintenant, dans le begin de l'architecture, je vais d'abord commencer par détailler le fonctionnement de l'unité arithmétique. En observant la table de fonctionnement, je peux voir que je passe d'une opération à une autre en fonction de ces trois bits de sélection. Toujours au sein de l'unité arithmétique. Au sein de l'unité logique, pareil, je passe d'une opération à l'autre en fonction de ces trois bits de sélection. C'est-à-dire celles, to, down, to zero. Après, je passe de l'opération arithmétique vers l'opération logique en fonction de ce bit de sélection. C'est le bit du poids le plus fort dans le vecteur cell. Ici, pour l'arithmétique, il est à zéro. Ici, pour la logique, il est à zéro. C'est le cell 3. Maintenant, je détaille d'abord, j'ai dit le fonctionnement de l'unité arithmétique. Donc, with cell 2, down, to zero. C'est-à-dire en fonction de ces trois valeurs de bits. Select, l'arithmétique, le signal que j'ai déclaré ici comme étant interne, appelé Arrête. Donc, Arrête reçoit A, transfert de A, quand c'est 0, 0, 0. Reçoit A plus 1, j'incrémente le A, quand c'est 0, 0, 1. Décrémente le A, reçoit A moins 1, quand c'est 0, 1, 0. Reçoit B, je fais un transfert de B, quand c'est 0, 1, 1. Je fais une incrémentation de B, quand c'est 1, 0, 0. Donc, B plus A. Décrémente B, donc reçoit B moins 1, quand c'est 1, 0, 1. Je fais B plus 1, je somme les deux vecteurs, quand c'est 1, 1, 0. Et je fais cette opération A plus B plus C1, quand c'est 1, 1, 1. Ici, il faut préciser, when c'est 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0 sur 8 bits, when others. C'est-à-dire, si ce n'est pas tous ces cas, là, ce signal va recevoir la valeur de 0. Donc, ici, la même chose pour l'unité logique. Je fais le signal en fonction de la valeur du vecteur sélection 2, down to 0, c'est-à-dire les 3 bits seulement. Select. Le signal logique va recevoir un complément de A, c'est-à-dire note A quand c'est 0, 0, 0. Complément de B et note B quand c'est 0, 0, 1. A, A and B quand c'est 0, 1, 0. A or B quand c'est 0, 1, 1. 1, 0, Nand. A and Nand B, 1, 1, 0, 0. Pareil, je fais pour tous les cas de la table du fonctionnement. Après, à la fin, je peux lui attribuer la valeur de 0, 1, others. Maintenant, je vais programmer mon mux. En fait, parce que la sortie ici dépend de la valeur CEL3. Donc, ici, en fonction de cette valeur, je vais choisir quelle opération effectuer, soit du logique, soit de l'arithmétique. Donc, WHED SELECT 3, WHED CEL3 SELECT, Y, la sortie reçoit arithmétique, reçoit ce signal arithmétique when cette valeur est à 0. Regardez, quand c'est la valeur est à 0, je fais l'arithmétique. Logique, when, 1. Et j'aurais pu faire 0, when, all. Donc, si ce n'est pas 0, si ce n'est pas 1, elle reçoit 0. Merci. Merci. Merci.